Les chants de Nguyen Les chants de Nguyen, c'est l'histoire d'un voyage, un voyage à la fois colossal, puisqu'il s'agit de partir vers une planète extrasolaire à 24 années-lumière de la Terre, et c'est aussi une histoire intimiste, puisque l'histoire est racontée à travers les yeux des protagonistes, des personnes qui vont vivre ce voyage. Et donc les protagonistes, les personnages justement, on en a plusieurs. Il y a Brume, qui est un petit peu le fil rouge de l'histoire. Brume, elle est biologiste marine, et c'est une jeune femme franco-vietnamienne. Elle est née à Paris, son père est vietnamien, sa mère française, elle a été formée aux Etats-Unis, et elle a travaillé sur le champ des baleines, des baleines boréales. Et enfin, elle a entendu cet enregistrement qui a été réalisé par une sonde sur cette planète Nguyen, et un enregistrement qui fait penser qu'il y a des animaux, une vie intelligente en fait, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et donc depuis petite, elle rêve d'aller voir, de découvrir, elle rêve de savoir ce que c'est en fait. Donc elle a entendu en quelque sorte l'appel de cette planète. Et elle va devenir, au fil de sa carrière, spécialiste de la communication inter-espèces, grâce à une technologie qui s'appelle l'interface homme-animal, un peu comme l'interface homme-machine, mais sauf que c'est avec des animaux. Et elle a travaillé dessus, et elle est recrutée en tant que spécialiste de cette discipline scientifique. Il y a William, qui est lui un scientifique, enfin un cybernéticien d'origine canadienne. C'est un homme noir, sa famille est d'origine serrère, et il grandit à Montréal. Et lui, il a été formé aux Etats-Unis, et il a beaucoup travaillé en Chine. Il parle le mandarin, il a une première épouse qui était chinoise, et il aime beaucoup la poésie classique chinoise, comme à William. Donc lui, il va embarquer dans ce vaisseau spatial, il part pour cette aventure, parce qu'il travaille sur une technologie qui s'appelle la réincarnation numériquement assistée, la RNA. Donc il a un objectif un petit peu différent de celui de Brum. Ensuite, on a d'autres personnages. On a Dana, qui est cognéticienne, cybernéticienne aussi, médecin, et qui chapote le projet RNA. Et elle, elle est russo-ukrainienne, en fait, elle est née à Kiev. Et elle a émigré sur la Lune à l'âge de 5 ans avec ses parents, enfin très jeune, avec ses parents. Et donc, elle fait partie de ce qu'on appelle ce peuple un peu différent des humains de la planète Terre, qui a vécu et grandi sur la Lune. Ce sont les Sélènes. Et les Sélènes constituent le gros de l'équipage, et on les appelle un petit peu le peuple des étoiles. Ils ont un rêve complètement différent des humains qui vont embarquer pour ce voyage. Il y a un autre personnage qui est très important, c'est Jonathan Way. Et donc, comme vous le voyez, c'est un roman un peu choral, avec plusieurs points de vue. Jonathan Way, c'est un homme d'affaires, un petit peu à la Elon Musk. Il est sino-américain. Et lui, il cache un petit peu ses motivations. Donc lui, il va être le premier sujet de l'expérience RNA. Donc réincarnation numériquement assistée. Ça commence avec Brume, en 2563. Et ce n'est pas dans le futur, en fait. C'est l'année 2020 dans le calendrier bouddhiste. Mais j'ai préféré ne pas trop m'apesantir dessus, parce que comme il est beaucoup question de spiritualité, de religion dans cette histoire, et de bouddhisme, je me suis dit que ce serait un peu lourd et indigeste. Alors j'ai laissé les choses un peu dans le flou. Donc c'est 2563, c'est 2020, en fait. Donc c'est un présent alternatif dans un monde où, en fait, les sciences et les civilisations ont évolué de manière un petit peu divergente par rapport à notre monde. Sur l'échiquier mondial, on a ces influences occidentales et asiatiques, mais qui se sont équilibrées différemment. Et donc, c'est un monde où le lead sur l'industrie spatiale, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est la Chine qu'il a, ou la langue internationale d'échanges scientifiques, autre, ce n'est pas l'anglais, mais c'est le mandarin. Le calendrier international, qui donne un petit peu la chronologie des choses, c'est le calendrier bouddhiste. Un thème qui revient très souvent sous ma plume, le rapport à l'altérité, ainsi que la mémoire. C'est des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, et je pense que c'est inhérent à mon histoire personnelle. C'est un thème qui me touche profondément, puisque moi-même, je suis hybride, un petit peu comme Brume. J'ai une mère japonaise, un père français, et donc j'ai toujours été dans cet équilibre-là, entre deux pôles extrêmes. Quand je vivais au Japon, on me disait que j'étais une moitié. Quand je vivais en France, on me disait que j'étais japonaise. J'ai toujours été là-dedans. Forcément, ces questionnements que j'ai eus à titre personnel sur mon identité, qui je suis, etc., ce sont des choses que je retrouve, qui se déclinent de beaucoup de manières. L'altérité, c'est un thème très vaste. Dans les champs de Nguyen, je l'aborde sous différents angles. On a des personnages qui sont de culture, différentes, qui vont se rencontrer, qui vont devoir apprendre à vivre ensemble. Et on voit bien que c'est difficile, en fait, parce qu'on a des croyances, des façons de s'exprimer qui sont complètement différentes. Donc, comment vivre ensemble ? Et puis, Brume, elle est tout le temps en quête de cette altérité, en fait, au-delà d'elle-même. En fait, elle recherche quelque chose d'un peu absolu, en fait. Elle recherche, elle est en quête de l'altérité absolue. Mais, quelque part, en fait, on peut dire aussi que le personnage de Jonathan, quand il est confronté à sa mémoire, à ses mémoires comme ça enregistrées, il est aussi confronté à une altérité intérieure, en fait. Il se pose la question de savoir qui il est, qui il a été, et il doit reconstruire lui-même son propre récit. « Féchant Newing », c'est mon troisième roman. Le premier, il est sorti en micro-édition et c'est un roman choral classique. On a différents points de vue qui vont converger vers un climax, etc. Et je l'avais un petit peu calqué sur la structure du « Trône de fer », en fait. Ce n'est pas du tout la même chose, mais bon. Après, pour quitter les « Mondes automne », en fait, qui est mon précédent roman, j'ai voulu raconter une histoire linéaire avec un seul point de vue. Et c'était un sacré défi. Je trouvais que c'était très difficile, en fait, de garder ce seul point de vue pour raconter une histoire assez complexe. Donc, c'était intéressant d'un point de vue narratif d'aborder ça. Et là, j'ai eu envie de jouer encore en construisant une histoire qui soit un petit peu déstructurée, mais pas trop quand même. Donc, on a trois parties. On a les deux parties externes, on va dire, le début, la fin, qui sont plutôt linéaires quand même. Donc, c'est plus facile, en fait, de rentrer dans l'histoire avec une narration comme ça, linéaire. C'est normal. Et au milieu, c'est le temps du voyage, en fait. Et comment dire ? Un voyage spatial à vitesse presque… Pas tout à fait la vitesse de la lumière, mais enfin, un voyage comme ça, c'est un temps long. Et j'ai voulu jouer un petit peu avec cette idée de temporalité dilatée ou éclatée, créer une sorte de mosaïque à travers le personnage de Jonathan qui doit justement reconstituer son propre récit et établir ses propres conclusions, en fait, comprendre des choses lui-même en même temps que le lecteur. Et du coup, toutes les réponses ne sont pas données. Il faut que le lecteur reconstitue aussi l'histoire. Voilà, c'est un jeu, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?